Coucou, c'est avec moi qu'on commence le vlog aujourd'hui. Alors je m'excuse de m'avoir complètement pété mais il est actuellement 8h25, on s'est tous levé à 6h30-7h du matin, donc je suis pas encore très très bien réveillée et surtout voilà, moi me demander de faire des choses le matin c'est même pas la peine. Là Clara est partie rejoindre un ami qui nous dépanne de quelque chose pour ce soir et moi je suis en train de terminer les cartons, alors je vais vous montrer en bref ce que ça donne et pareil pour Clara, elle a fait presque tous ses cartons, on a presque terminé et on est en train d'attendre, enfin tout en terminant les cartons, on attend notre famille et nos amis pour commencer le déménagement. Donc voilà je vais essayer de vous vloguer ça un petit peu aujourd'hui, si c'est pas moi ça sera Clara, on va essayer de faire notre maximum mais je vous garantis pas à 100% que vous aurez un petit peu tout sur ce vlog. Donc voilà, allez c'est parti. Voilà bon là ça n'a pas tellement changé, donc là il y a tous les cartons, des vêtements, voilà là j'ai encore des caisses, bon là c'est les cadeaux, là c'est toutes les chaussures, les vêtements, les vêtements, les vêtements. Donc là j'ai enlevé mon ordinateur, là je vais remplir le carton, mon lit est complètement défait. Ici il n'y a vraiment plus rien du tout dans les étagères, comme j'ai montré hier mes vêtements il n'y a plus rien donc lui je vais pas le ranger, on va juste le mettre couché dans la voiture et mon bureau actuellement, donc là je suis en train de terminer de le faire. Donc vous voyez qu'il est beaucoup plus vide qu'avant et donc voilà j'ai enlevé l'ordinateur donc je vais enlever mes enceintes et l'écran du pc. Tout ça je vais essayer d'y mettre dans des caisses et au pire des cas ce sera dans des cartons. Et il ne manquera plus que ce qu'il y a ici et ici, voilà. Bon voilà pour Clara, ça y est, elle, elle a terminé. Voilà, voilà, il n'y a vraiment plus rien. Bonjour Choupi, oui bon elle a les yeux rouges parce que j'ai mis le flash que j'ai pas enlevé. Alors voilà, là c'est encore vide, toute sa commode et vide. Voilà, elle a tout mis dans les caisses et voilà, elle a tout mis ici dans des caisses, dans des cartons, dans des sacs. Ici aussi, il y en a encore. Donc il y a du boulot. Ensuite pour moi, donc j'ai pas beaucoup avancé parce que du coup toute ma famille arrivait, j'étais vers eux. Donc j'enlevé ma petite étagère qu'il y avait sur mon bureau, j'enlevé l'ordinateur au complet. Il me reste juste les enceintes mais je me laisse quand même un peu de musique avant de partir. Donc voilà, ma couette et tout ça, ça a été emballé. Bon bah ça prend tournure déjà, donc l'ancienne maison de mes parents. Ça y est, on n'a plus grand chose, vous entendez que ça résonne. Voilà, il n'y a plus rien. Bon la cuisine, il y a toujours ce qu'il faut. Donc ici, c'est pareil, il n'y a plus rien. Et quand on monte les escaliers, vous allez voir les chambres. Le bureau de mon père qui est vide, ça résonne. Ma chambre qui l'est presque et la chambre à Clara. Bon, on a toujours Choupinette qui attend, sagement, mais qui est encore là. Donc on va quand même fermer la porte au cas où. Voilà, ça se vide, ça se vide. Bon, retour chez Clara. On filme un petit peu. Donc là, c'est la pièce à la base qui est censée être l'atelier de Clara, mais qui sera pour le moment le bureau de mon père et de Clara. Voilà, c'était tout le bordel. Mon père a tout rangé comme il faut. Bon, là, il y a encore du bazar dans la salle de bain. Dans la chambre de mes parents, on a déjà posé ça. Le lit est arrivé. Dans ma chambre, bon, on a mis une partie des cartons. On garde la place pour le lit juste là. Là, j'ai encore quelques meubles. Et donc là, c'est la chambre à Clara. Donc voilà, on a mis aussi une bonne partie des cartons. Voilà, voilà, ça avance. Et puis, je vous filmerai de toute manière le bas plus tard. Bon, comme on avait vu, ça a été rangé dans l'atelier. Et cette fois, on a mis donc le bureau, donc la table. Ensuite, ça y est, dans la chambre à Clara, il y a enfin son lit. Ça s'est déjà assombri. Et donc voilà ma chambre. Il y a mon lit. Donc là, j'ai mis tous les cartons sur mon lit parce qu'il faut que je fasse de la place pour passer mon bureau. Et juste ici, il y aura mon petit meuble Ikea. Et voilà, j'ai même commencé à personnaliser. Et donc tout ça, ça sera des posters ou des étagères pour mettre des figurines ou des mangas. Voilà, en fait, elle est petite, mais comme on dit, c'est une chambre pour dormir. C'est tout. Voilà. J'ai même mis mon arbre à l'aide. Voilà, ça avance petit à petit. Bon, comment vous dire que je ne peux pas dormir dans ma chambre cette nuit ? Ma première nuit ne sera pas ici. Parce qu'on a mis presque tous les cartons de Clara et les miens. Donc je vous montrerai pourquoi après. Mais voilà, je ne peux pas dormir là. J'ai tellement les boules. Mais bon, mon bureau est passé. Mon meuble ici et celui-là sont passés. Je suis très contente. Demain, ça va être le gros gros rangement. Ensuite, donc la chambre à Clara que je vous avais montré, le lit qui avait été mis. Elle est assez fraîche cette chambre du fait qu'il y a la porte. Ils ont pu mettre donc la coiffeuse. Et là, on a mis donc nos étagères juste pour dépanner. Ça ne va pas être ici tout le temps. On va y décaler tout ça demain. On va tout ranger correctement. Ça pareil, ça ne va pas rester là. Et donc juste ici sur le bureau, on a Choupinette. Coucou Choupi. Bienvenue chez toi. Eh bien oui, c'est ta maison aussi. Donc ici, c'est la chambre de mes parents. Donc on a pu installer les commodes. Juste ici, il y aura une grande plaque qui fera guise d'étagère. Donc elles seront fixées au mur, bien entendu. Donc là, il y a leur lit qui a été mis. Et voilà. En fait, il n'y aura pas d'autre chose dans leur chambre parce qu'elle est très très petite. Donc la couleur des murs, je crois que vous l'aviez vu. C'est un espèce de violine qui est très très beau. Mais je pense qu'il faudra faire une autre couche dans les mois à venir. Mais voilà. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va se mettre devant la télé. Et après, on va clôturer le vlog tout simplement. On va clôturer le vlog tout simplement. Sous-titrage ST' 501 Bon, on est aujourd'hui jeudi. On a fait exprès de ne pas clôturer le vlog pour vous montrer un petit peu comment on va ranger. Donc là, je m'attaque à ma chambre. Donc j'ai passé ma première nuit au final dans ma chambre. J'ai pu dégager tout mon lit. Et là, il y avait beaucoup de cartons. Donc c'était impossible de circuler. Mais j'ai super bien dormi. Donc je ne m'inquiète pas pour la suite. Allez, c'est parti. Bon, ça y est. Bon, j'ai dû remettre tous les cartons sur mon lit. Mais d'autre manière, ça sera tout enlevé avant ce soir. Donc je pourrais redormir dans ma chambre. Donc cette commode va se décaler après par ici. Donc pareil, encore un petit peu de bazar. J'ai allumé ma bougie pour mettre mon odeur. Et donc c'est là que tout a changé. Voilà. Là, je suis chez moi. J'ai mis beaucoup de posters. J'ai mis mon ordinateur. Voilà. C'est nickel. Allez, on continue. Bon, pour ma part, je n'ai pas tant avancé que ça. Parce que j'ai dû aller ma mère à l'ostéo. Donc j'ai perdu déjà une heure et demie. Bon, là, ça ne s'est pas encore dans l'ordre. Mais ça va se faire tout à l'heure. Donc je mettrai mes petites lampes. Et il y a ma bougie. Ensuite, le lit. Bon, c'est toujours un bazar. Mais il faut que j'y range. Le cosplay, je ne pourrais pas le mettre dans ma chambre. Donc ça partira au rené. Au grenier, ça me fait un peu chier. Sauf si je trouve une autre place. Je ne sais pas encore. Donc là, j'ai mis mon arbre à l'aide. Voilà. Là, j'ai décalé la commode. À l'intérieur, il y a vraiment tous mes vêtements. Donc là, j'ai tous mes pulls. Mais de toute manière, je pense que je vous ferai un room tour rapidement. Un de ces quatre. Le dessus, forcément, il y a le calendrier de la Vendive Rocher que je n'ai pas ouvert aujourd'hui. Donc là, il va y avoir mes figurines. Bon, pour le moment, c'est ça. Mais il faut que je retrouve mon carton de manga et de figurines. Je ne sais pas du tout où je vais devoir y poser. Mais bon, on trouvera bien. Donc là, j'ai commencé à mettre une petite déco. Ensuite, bon, là, comme je vous avais montré, tout mon mur de poster. Mon bureau qui est en train de prendre forme petit à petit. Là, j'ai mis tous mes rangements acryliques. Après, voilà, j'ai mis quelques petits trucs. Les bougies et tout. Là, c'est tout ce que j'ai eu dans le calendrier de la Vendive Rocher. J'y garde de côté pour vous faire une vidéo spéciale. Demain, je m'attaque à ce mur. Mettre les posters. Et je m'attaque aussi là. Je pense que je vais mettre une l'Irlande ici. Ça peut être pas mal. Bon, alors, on se trouve face caméra. Pas maquillé, pas coiffé. En fait, je suis restée toute la journée en pyjama. Parce qu'il fallait le temps de déballer les affaires. Et puis, j'avais une flemme monumentale. Donc, du coup, là, j'arrête. J'arrête pour ce soir. Je pense que j'en ai fait beaucoup. Du coup, vous avez été avec moi toute la journée. Clara n'a pas pu vlogger. Mais Clara a eu énormément de travail. Sachant que c'est sa maison. Elle essaie de faire un maximum toute seule. Et d'avancer rapidement. Mais, voilà, du coup, elle, elle n'a pas pu vlogger aujourd'hui. Donc, voilà. On va quand même conclure le vlog avec elle ce soir. C'est sûr et certain. Je vous filmerai avant de conclure le bas. Donc, le salon, la salle à manger et la cuisine. Pour clôturer le vlog déménagement. Alors, on ne clôture pas la série. On clôture juste le vlog principal du déménagement. Donc, de anciennement chez mes parents à actuellement chez ma soeur. Voilà. Donc, là, je vais vous faire vite fait. Je vais vous montrer vite fait mes dernières choses que j'ai posées. Et voilà. Après, ça sera tout dans une autre vidéo. Voilà. Alors, on commence ici. Je vous avais montré que j'avais mis tous mes produits accessoires beauté. Ensuite, sur le rebord, je me suis fait une petite... Voilà. J'ai tout rangé. Je me suis fait une petite... Un petit rebord lumière, cocooning. Ouais. Bon. Là, on entend mon père. Ce n'est pas grave. J'ai mis donc mon... Si j'arrive... Mon truc. Je n'arrive pas à dire. Demain, je m'attaque à ce mur. Ici, vous, vous savez qu'il y a l'arbre à l'aide. Donc là, ça y est. Et j'ai commencé à mettre mes figurines, mes petits accessoires et tout ça. Ici, pour le moment, c'est comme ça. Mais ça va sûrement changer. Là, c'est les derniers posters que je dois mettre sur ce mur. Et donc, pour le bureau, voilà. J'ai mis toutes mes figurines. Enfin, mes grandes figurines. Je les ai laissées ici pour le moment. Le temps de m'acheter une bonne étagère. Voilà. En dessous, j'ai mis donc mes pinceaux. Tout mon maquillage. Ici, c'est tout ce qui concerne le bureau. Mais comme vous voyez, voilà. Je n'ai pas encore terminé à 100%. Voilà. Et j'ai pu enfin le re-remplir. Tac. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Et voilà, donc le salon, là il y avait un grand meuble, il y avait la table. Donc là on a encore les décos de Noël à ramener aujourd'hui absolument chez Clara parce qu'on va décorer cet après-midi. Là il y a encore quelques petits sacs à ramener aussi. Bon la cuisine il n'y a pas tellement de changements à part que c'est vide, là il n'y a plus de table. Voilà, donc là la porte elle a été changée hier, donc il y a une nouvelle porte alors qu'on s'en va. Et donc on monte à l'étage. On va voir les chambres. Je n'y ai pas vu depuis le déménagement, ah ouais quand même. Donc là c'était le bureau de mon père. Là c'était ma chambre. Oh putain, je me dis que j'avais tellement de possibilités dans cette chambre. Voilà, la chambre à Clara. Désolée ça résonne du coup, mais vide. Je vais vous montrer aussi l'étage. Donc là on monte dans la chambre de mes parents, donc c'est un endroit que vous n'avez jamais vu. Parce qu'ils dormaient au grenier. Bon là il y a encore tout ça à ramener chez Clara. Et on a encore tout le grenier ici à ramener. Et ça fait vide. Ça fait vide. Malgré qu'il y a encore des choses, ça fait quand même vide. Et là voilà, on a encore tout ça à ramener. Mais on a la maison jusqu'au 13 janvier, donc on va y faire... C'est ma valise, je ne savais même pas qu'elle était encore là. On redécouvre des choses. Dernière fois qu'on a cette vue. Et puis voilà, là on est revenu pour prendre notre douche. Parce qu'on n'a pas de douche encore chez Clara. Et là, voyons voir. Ouais, donc là il y avait les bonnes tiers. Et là c'était la machine à laver. Du coup, on avait eu des problèmes. Donc ça, on ne peut rien y faire. Mais bon. Voilà, voilà. Ce que ça donne. Bon voilà, c'était l'ancienne salle de bain. Il n'y a rien qui a changé. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501